Bonsoir Jean-Louis Bourlange. Vous êtes député modem des Hauts-de-Seine, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui sa solidarité pleine et entière avec Israël. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a dit nous sommes en guerre. Est-ce que ça veut dire que la France soutient cette guerre ? Nous sommes effectivement totalement solidaires du peuple israélien. Nous sommes totalement, enfin personnellement, moi en tout cas, mais je crois que la plupart de mes collègues, sinon la totalité de mes collègues, sommes absolument horrifiés par les actes terroristes qui ont été menés par le Hamas, exactement dans les termes qu'employait le grand rabbin à l'instant, l'attaque sur des civils, la prise d'otages, l'humiliation, l'incarcération, et disons le mot, la déportation d'enfants, des innocents absolus qui sont emmenés dans le territoire d'entre la bande de Gaza et qui serviront de monnaie d'échange ou seront massacrés. La violence, la rêve partie qui est une sorte de bataclan israélien, tout ça soulève une profonde indignation et une condamnation. Je crois qu'aucune cause politique, aucune cause politique, même celle du peuple palestinien, ne peut justifier le recours au terrorisme et le recours à ce déferlement absolu de brutalité. – Jean-Louis Borlanche, face à ce que vous décrivez et que peu de gens contestent, se posent la question des modalités de la réponse israélienne. Le droit d'Israël à se défendre est effectivement communément admis. Est-ce que c'est y compris, comme l'a dit le ministre israélien de la Défense, en coupant le gaz, l'eau, la nourriture et l'électricité à plus de 2 millions de gaz à oui ? – Si vous me permettez, je voulais ajouter quelque chose avant de répondre à votre question. C'est qu'effectivement, la situation de désespoir, certainement pas une manifestation aussi violente, nous la voyons venir. Nous l'avons vu venir au cours des mois précédents. Nous avons bien vu que la situation politique créée par l'interruption du processus de paix, la radicalisation de part et d'autre, les mesures prises par le gouvernement israélien créent une situation dans laquelle il n'y avait plus d'avenir, il n'y a pas d'avenir pour le peuple palestinien. Je crois que nous sommes, moi je suis de ceux, vieux disciples de Rabin, je trouve que la solution des deux États était la seule, elle est abandonnée, elle a été clairement abandonnée et elle n'a pas été remplacée. – Vous êtes comme beaucoup un orphelin des accords. – Non, mais je suis un orphelin, je crois qu'on aurait dit, on pouvait imaginer d'autres solutions que les deux États, mais rien n'a été proposé. Et ça, je crois qu'on a donc créé une situation, alors moi je le dis très clairement, expliquer ne justifie pas. C'est pas parce qu'on explique une situation d'impasse dans lequel l'ensemble des populations d'Israël et de Palestine s'étaient placées, qu'on doit le moins du monde justifier, cautionner ce qui s'est passé. – On vous a très bien… – Maintenant je vous réponds à votre question, excusez-moi. – Je vous termine. – Alors moi je m'interroge, qu'est-ce que je ferais, parce que c'est comme ça qu'un homme politique réagit, qu'est-ce que je ferais si j'étais le Premier ministre, le chef du gouvernement israélien ? À vrai dire, je ne vois pas quelles sont réellement ses options. Son premier souci doit être, à mon avis, de sauver la vie des otages. D'abord, le premier souci, c'est de protéger Israël, de rétablir sa souveraineté, de rétablir son territoire. Ça, je crois que c'est pratiquement fait, ça s'en est occupé. Deuxièmement, il s'agit effectivement de récupérer ces jeunes, ces personnes, ces femmes, ces enfants qui ont été pris en otage. – Et c'est ça qui est en cours. – Et je crois que c'est très, très difficile. Alors au-delà de ça, que peut-il faire ? Vous posez une très bonne question. Est-ce que le fait, qui est une mesure de représailles en réalité, d'enfermer la zone de Gaza et d'interdire son ravitaillement en eau, ça débouche sur quoi ? Est-ce que ça débouche sur la disparition de ces deux millions, un peu plus de deux millions de personnes qui sont à Gaza ? Je ne pense pas que ce type de solution soit satisfaisante ou envisageable. Il s'agit simplement de trouver une solution qui soit opérationnelle et raisonnable. Est-ce que l'Israël voudra porter... On a comparé avec le 11 septembre. C'est intéressant cette comparaison. Parce que le 11 septembre a entraîné les Américains à avoir une surréaction particulièrement catastrophique. Avec l'invasion de l'Irak. Là, est-ce qu'on veut... Est-ce qu'Israël va porter la guerre en Liban ? Je ne le crois pas, car je crois que ce serait très dangereux. Est-ce qu'au-delà, ils porteraient la guerre en Iran ? Vous voyez qu'on est à la menace, dans le risque d'un embrasement général. Et je pense que là, les puissances, les Américains, les Russes, après tout, qui doivent jouer un rôle là-dedans, sont bien avec tout le monde, les Russes. Ils sont bien avec Netanyahou, ils sont évidemment bien avec l'Iran, etc. Ils pourraient jouer un rôle. En plus, ça les changerait de l'Ukraine. Et nous, la France ? Est-ce qu'on a encore une quelconque influence au Proche-Orient ? Nous, nous sommes totalement solidaires d'Israël dans son droit à la sécurité, son droit à vivre en paix. Mais on peut agir. Si le Conseil de sécurité agit, c'est possible. Le Conseil de sécurité pourrait enfin sortir de sa léthargie, sortir de ses divisions. Là, peut-être, enfin, il y aurait-il une occasion pour lui... Parce qu'après tout, Israël a été créé par le Conseil de sécurité, par l'ensemble de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais a été porté sur les fonds baptismaux, si j'ose cette métaphore religieuse assez approximative. Il a été porté par les États-Unis, les Européens et l'Union soviétique à l'époque. Donc peut-être les puissances doivent s'engager. Nous avons collectivement le devoir d'éviter un embrasement général. — Jean-Louis Borlangile Nouest, une minute. On l'a évoqué tout à l'heure avec Raim Korsia, l'attitude de la France insoumise. La Première ministre a dénoncé des ambiguïtés révoltantes. Est-ce que vous dites la même chose ? Est-ce que vous avez le sentiment, comme on dit, que le LFI est sorti ou ressorti de l'arc républicain ? Vous savez, je crois qu'il y a eu parmi... Moi, je ne vais pas porter de jugement globalement sur des déclarations de plusieurs collègues. Je crois qu'elles n'ont pas été les mêmes selon les collègues. Je remarquerai une chose. C'est que M. Mélenchon a appelé à la concorde, a appelé à la résorption des luttes. Donc je pense qu'il a pris sur ce point l'exact contre-pied de ce qui est son discours ordinaire, qui est un appel à la conflictualité générale. Moi, je suis effectivement pour la concorde et je suis contre la conflictualité. Et je crois que nous avons le devoir, le devoir, premièrement, de faire baisser la tension, deuxièmement, d'éviter un embrasement plus général et troisièmement, de dégager une solution qui permette aux Palestiniens, qui sont les grands oubliés des 30 dernières années, d'avoir une vie collective normale. Voilà ce que je crois. Et en tout cas, moi, par rapport à quiconque, je ne cautionne en rien, ni de près, ni de loin. La fin ne justifie pas les moyens. Je ne cautionne en rien ce déferlement abominable de violence. Nous sommes solidaires du peuple israélien, de sa souffrance et de ses malheurs. Merci beaucoup d'être venu le dire ce soir sur le plateau du 19-20, France Info, Jean-Louis Bourlange, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et merci à vous, Gilles Bornstein.